C'est vraiment du plaisir, du bonheur de voir cette salle remplie. Ce soir, nous accueillons à nouveau Olivier Luciani, qui a fait une première conférence la semaine dernière sur l'histoire de l'oconologie française, le temps des conquêtes, 1870-1914. Et ce soir, il va nous parler de l'histoire de la colonie française la plus grande de France, 1914-1939. Mais la semaine dernière, j'ai fait une présentation très édulcorée d'Olivier, qui a fait un parcours professionnel dense. Et c'est là où on m'intéressait à ce qui se passe autour des intervenants que j'ai découvert tout ça. Olivier a commencé à travailler au lycée Victor Hugo, et puis ensuite au lycée militaire à Aix-en-Provence. Puis il est retourné à Victor Hugo, puis il a enseigné à la fac, et puis il a enseigné au collège Henri Barnier, et puis maintenant il est au lycée Saint-Charles. Et je trouve que c'est un parcours professionnel riche et dense, passer de l'université au collège Henri Barnier, qui est dans une zone d'éducation prioritaire, c'est ça ? Avec des élèves qui sont un peu turbulents, on va dire comme ça. Et donc je trouve que c'est un beau parcours. Et encore une fois, merci de ta générosité, de ton implication. Vous aurez observé que ce soir il a mis la cravate, donc il se la joue vraiment prof, quoi. Ce soir je privilégie la forme au fond. Et donc ce soir il va nous parler de l'entre-deux-guerres, le temps de l'apogée coloniale. Et donc je vous souhaite une très 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 belle soirée. Pensez surtout à rallumer vos téléphones portables en partant. Et puis à tout à l'heure. Merci Jean-Pierre. Bonsoir à tous et merci d'être venus ou revenus pour la suite de nos aventures coloniales. Donc ma causerie de ce soir, que j'ai appelée l'apogée coloniale, entre 14 et 39, constitue la suite de ce que j'évoquais la dernière fois, à savoir la période de conquête. Alors cette période de l'entre-deux-guerres globalement est habituellement considérée comme l'apogée des empires. Il est vrai que, à la veille de la Première Guerre mondiale, la métropole nourrit de grands rêves. De grands rêves de puissance qui passent notamment par l'Empire, pour lesquels elle élabore des projets de mise en valeur. L'Empire, ne l'oublions pas, c'est quand même un territoire de 12 millions de kilomètres carrés et de 60 millions d'habitants. Donc tout le monde en est convaincu, en 14, l'Empire a un grand avenir devant lui. C'est pendant cette période de l'entre-deux-guerres que des transformations majeures vont se produire dans l'Empire. C'est le temps de l'exploitation économique, c'est le temps de l'urbanisation de l'Empire, de la construction d'infrastructures. Ça va être aussi le temps de mettre en place tout ce qui relève de la mission civilisatrice de la France. La période va être aussi l'occasion d'interactions entre colonisateurs et colonisés, des interactions qui vont conduire à une forme d'hybridation sociale et culturelle. Et ces hybridations vont donner naissance à des sociétés locales souvent assez originales. C'est enfin un temps où, à l'indifférence polie des Français, pour l'Empire pendant la période précédente, va succéder une véritable adhésion, je ne dirais pas jusqu'à dire conversion, mais une adhésion au projet colonial. Alors ma problématique sera ici globalement la même que lors de ma précédente intervention. Ça ne va pas évidemment être un bilan qui serait naïvement positif de la colonisation française, les grandes réalisations, l'œuvre civilisatrice. Il ne s'agit pas non plus de la dénoncer au travers des rapports de violence ou de suggestions que sous-tend la situation coloniale. Pourquoi ? Parce que l'historien n'est pas le juge des hommes et des événements du passé. Son rôle est ici de concevoir la colonisation française comme un phénomène global. Il va s'agir d'en appréhender l'ensemble dans ses motivations, dans ses implications, bref, dans sa complexité. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Alors l'apogée coloniale, c'est tout d'abord la transformation des territoires. La transformation des territoires colonisés par tout d'abord leur mise en valeur. Alors ça c'est une grande nouveauté. C'est une grande nouveauté parce que pendant les premiers temps de la période coloniale, c'est-à-dire avant 1914, la mise en valeur des territoires, et particulièrement en Afrique centrale, était déléguée par l'État à de grandes compagnies qu'on appelait des compagnies concessionnelles. Alors le principe est simple. Ces compagnies obtiennent, sur d'immenses territoires, de plusieurs centaines de milliers d'hectares parfois, des monopoles d'exploitation et de commerce sur des produits comme l'ivoire ou bien comme le caoutchouc. Cette première forme d'exploitation économique est une économie de prédation. C'est une économie de pillage des ressources naturelles qui sont sur place et cette économie extrêmement frustre, extrêmement primaire, s'appuie essentiellement sur la contrainte, c'est-à-dire qu'elle fonctionne grâce au travail forcé des populations. Au début du XXe siècle, ces sociétés concessionnaires, faute d'investissement, faute également de modernisation, suite à la chute des cours mondiaux, des matières premières comme le caoutchouc, ces sociétés périclites, elles n'ont duré finalement qu'un temps. A cette première forme d'exploitation économique, eh bien, succède une autre économie coloniale. Au pillage, succède véritablement la mise en valeur. Nous sommes à présent dans une économie qui est moins prédatrice. De nouvelles entreprises, de type moderne, vont commencer à investir dans les colonies, notamment dans le développement d'une économie de plantation. C'est la deuxième grande économie qui se met en place dans les colonies françaises. C'est la deuxième forme d'exploitation économique, l'économie de plantation. Alors, jusqu'aux années 30, les cultures d'exportation s'étendent progressivement, du littoral vers l'intérieur. C'est à ce moment-là que se met en place une spécialisation des territoires, l'arachide au Sénégal, la girofle, la vanille à Madagascar, le coton, le riz, le thé en Indochine. Alors, ces exploitations agricoles peuvent appartenir soit à des colons, c'est par exemple le cas d'Algérie, les vignobles d'Oulette-Fayette, ou bien à de grandes sociétés. Alors, on trouve aujourd'hui dans nos brocantes modernes des tas de vieux titres de bourse de ces sociétés. Par exemple, entre mille autres exemples, la nouvelle compagnie française de Kong, qui exploite au Cameroun plus d'un millier d'hectares de palmiers à huile. Ou bien, c'est la société Michelin, qui en 1926, emploie plus de 2 000 travailleurs en Indochine sur ces 2 300 hectares de plantations d'EVA. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans la grande phase de développement de l'automobile, on a besoin de l'EVA pour le caoutchouc des pneus. Et puis, il y a une troisième forme d'exploitation économique qui se développe, c'est ce qu'on appelle l'économie de traite. Alors, le principe est simple. Une maison de commerce spécialisée s'installe dans telle ou telle colonie et achète directement aux populations locales leur production. Essentiellement, de l'arachide. C'est le cas au Sénégal. Des maisons de commerce achètent aux populations locales leur production d'arachide. Alors, ce système permet aux petits producteurs locaux d'acquérir du numéraire, de l'argent. Alors, en échange, que vont faire ces gens avec l'argent ? Eh bien, c'est très simple. Ils vont pouvoir acheter des biens de consommation. Auprès de qui ? Auprès de ces maisons de commerce. Vous voyez, on achète la matière première et on va vendre, avec un jus de bénéfice, bien sûr, des produits à ces populations. Mais le numéraire va avoir aussi une autre fonction. Il est indispensable parce que c'est ce qui va servir aux populations locales pour payer l'impôt. Alors, vous voyez que l'impôt que l'on paye obligatoirement en numéraire, l'impôt en nature n'est plus pratiqué depuis le début du XXe siècle, l'impôt devient le rouage qui oblige l'indigène, comme on dit, à rentrer dans le circuit d'une économie monétarisée. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible à quelqu'un qui habite les colonies, à un colonisé, de dire « Moi, de toute façon, je ne voudrais d'avoir avec les blancs, je ne me mets pas en rapport avec eux ». Parce qu'il doit payer l'impôt, il a besoin d'argent. Parce qu'il a besoin de numéraire, il est obligé, vous voyez, au minimum, d'entrer en contact avec ces sociétés qui sont en train de s'implanter. Donc, trois formes, vous voyez, d'exploitation économique. L'entre-deux-guerres, c'est aussi l'époque où se développe un vigoureux secteur minier. Partout dans les colonies ouvre des mines. Les mines de cuivre de Rédeyef, en Tunisie, les mines de cuivre de Mindouli, au Congo, des mines de charbon, autant qu'un. Autant de produits bruts qui prennent aussitôt le chemin de la métropole. Pourquoi ? Parce qu'on en avait un peu parlé la semaine dernière, il est hors de question de transformer sur place ces produits. Ça se réfère de la concurrence à la métropole et ça, ça n'est pas possible. Donc, ces produits bruts vont partir vers la métropole où ils seront là-bas transformés. Alors, c'est dans ce contexte d'industrialisation décente et en dépit de la dureté des conditions de travail, eh bien, qu'on observe des migrations massives de main-d'œuvre locales ou définitives ou saisonnières venues des campagnes jusqu'à ces gisements d'emplois. Par exemple, les mines de Hong-Ai au Tonkin, c'est-à-dire des mines de charbon, emploient jusqu'à 40 000 ouvriers, vous voyez, en 1925. C'est-à-dire que c'est l'époque où les colonies vont commencer à se développer un salariat. Un salariat, qu'il s'agisse de petits paysans aux ressources insuffisantes qui sont venus travailler sur les plantations qui appartiennent aux Européens, ou bien qu'il s'agisse de paysans devenus ouvriers venus travailler dans les mines. Donc, ça, c'est un phénomène tout à fait fondamental dans l'entre-deux-guerres, l'apparition d'un salariat dans les colonies. Alors, la question qui se pose souvent est la suivante. Au fond, sur le plan économique, est-ce que l'Empire a été une bonne affaire pour la France ? Alors, si on considère le coût des conquêtes, ce que ça a coûté, on peut dire que la France a acquis son empire pour une bouchée de pain, pour pratiquement rien. un historien qui s'appelle Jacques Marseille, a fait ses petits calculs et il évalue les frais à à peu près un milliard de francs, ce qui représente 20% des dépenses de l'État pour l'année 1913. Vous voyez, ça n'est même pas une année de dépenses de l'État, c'est 20% des dépenses de l'État pour l'année 1913 qui va nous servir d'année de référence. Une fois conquis, l'Empire doit être pacifié, doit être occupé. coût estimé à peu près 8 milliards de francs, à peu près deux années de budget de l'État. Après, il va falloir tout de même un peu équiper l'Empire d'infrastructures diverses, variées, 4 milliards de francs pour l'ensemble de la période. Au total, si j'ajoute ces frais de conquête, de pacification, d'occupation et d'infrastructures, on arrive à 13 milliards de francs, soit moins de 3 ans de dépenses de l'État pour conquérir et mettre en valeur le deuxième empire colonial du monde. Vous voyez, c'est une bouchée de pain. C'est une bouchée de pain. L'Empire n'a jamais été le gouffre financier que dénoncés les adversaires de Jules Ferry lorsqu'il a lancé l'entreprise coloniale. Comment est-ce qu'on peut expliquer la modestie de ces dépenses ? En fait, il faut savoir qu'une loi qui date d'avril 1900 stipule que les colonies ne doivent rien coûter à la métropole. Elles doivent s'auto-financer. Vous voyez, l'État n'intervient absolument pas ou très peu dans l'équipement des colonies. Donc, ce sont les colonies qui vont elles-mêmes se financer, notamment par les impôts directs et indirects. Alors, outre la question de son acquisition dont on a vu qu'elle a été modique, on peut aussi se demander si l'Empire a été au fond utile à l'économie française. Alors, a priori, on répondra à oui. On répondra à oui parce que le marché colonial sert, bien sûr, de déboucher pour les produits industriels métropolitains, notamment pour ceux des branches les plus importantes de l'économie française. En 1930, par exemple, l'Empire français absorbe la moitié de nos exportations de tissus de coton. L'Empire absorbe 60% du ciment français. le tiers des machines outils. Vous voyez, donc, c'est un débouché tout à fait important. C'est aussi dans l'Empire que la France s'approvisionne, notamment en produits tropicaux pour les industries alimentaires. On fait venir de France à la même période dans les années 30 80% du vin et du riz que l'on consomme en métropole, 65% de l'huile d'olive, 56% du cacao. Bon, je pourrais multiplier comme ça les chiffres. Alors, vous voyez que ces liens sont extrêmement importants. Ça s'explique par le fait que ces liens économiques entre métropole et empire se font à l'intérieur d'une zone protégée. Si vous voulez, il n'y a pas de droit de douane. entre la France et son empire, les produits sortent et entrent sans payer de droit de douane comme ça pourrait être le cas dans un pays étranger. Conséquence, globalement, de la fin des années 20 jusqu'aux décolonisations, eh bien, l'Empire, c'est le premier partenaire économique de la France. C'est le premier partenaire commercial. Et ce phénomène est encore accentué par la crise économique des années 30 qui provoque une rétraction du commerce international et qui, en France, incite un repli sur l'Empire. Alors, les ports français, particulièrement Marseille, doivent donc, à l'Empire, le maintien d'un trafic extrêmement élevé. D'autant plus que, et je vais prendre le cas de Marseille, après 1918, les marchés traditionnels qui étaient la Turquie ou bien la Russie se sont fermés. Alors, Marseille a largement profité de ces échanges coloniaux. C'est l'époque où se forge l'image de Marseille, porte de l'Orient, l'image de Marseille, capitale de l'Empire. Ça apparaît dans toutes les affiches et dans beaucoup de brochures de l'époque. En 1931, quand la crise économique s'est quand même durablement installée, eh bien, le commerce colonial représente le quart, le quart du trafic des marchandises du port de Marseille, ce qui est tout à fait considérable. Alors, à l'époque, dans les années 30, beaucoup d'industries marseillaises dépendent des produits coloniaux. C'est l'époque où, à Marseille, il y a une quarantaine de savonneries, une quarantaine d'huileries qui se livrent entre elles à une concurrence féroce. L'autre industrie marseillaise qui est liée à l'outre-mer, c'est celle des sucres, avec l'entreprise leader à l'époque qui est l'entreprise Saint-Louis, qui domine alors le marché. Une autre entreprise très marseillaise, très liée aux colonies, elle est située pas très loin d'ici, au boulevard national, c'est la mer Picon. La mer Picon, c'est dans l'entre-deux-guerres le premier apéritif que l'on boit en France. Alors, toutes les publicités de l'époque expliquent bien qu'il rafraîchit sans enivrer, attention, mais elle rappelle aussi les composants et l'origine algérienne du produit. Alors, cette importance des colonies dans l'économie marseillaise est d'ailleurs inscrite dans notre paysage urbain. Je prendrais comme exemple la grille du parc Château qui est un des vestiges de l'exposition coloniale de 1922. A l'entrée de l'autoroute nord, vous avez l'immeuble des riseries franco-indo-chinoises. Là aussi, un vestige de cette époque. Et puis, bien sûr, vous avez les escaliers de la gare Saint-Charles. Alors bon, peut-être qu'on ne les remarque pas, mais je vous invite à vous y arrêter encore un instant. Ces escaliers ont été inaugurés en 1925 et le dernier palier, donc celui qui est tout en bas, représente deux groupes en pierre qui ont été sculptés par Louis Bottinelli. D'un côté, vous avez les colonies d'Afrique et de l'autre, vous avez les colonies d'Asie qui se font face et qui sont représentées par deux femmes, une africaine et une asiatique qui sont allongées, pour ne pas dire offertes, aux marseillais. Sur le plan des investissements présent, sur le plan des investissements, eh bien, dans l'entre-deux-guerres, investir dans l'Empire c'est une bonne affaire. C'est un des lieux privilégiés d'expansion du capitalisme français. Alors, les épargnants qui misent sur les sociétés coloniales n'ont pas regretté leur choix. Au début des années 20, la société des phosphates de Gafsa réalise un taux de profit de 67%. La société des mines d'Ouasta 123%. Vous voyez, il y a quand même de l'argent à faire dans les entreprises coloniales. Donc, a priori, un rôle important, un rôle très positif de l'Empire dans l'économie métropolitaine. Mais, je vais quand même du lancer mon propos. Pourquoi ? Parce que cette importance économique de l'Empire masque quand même une série de faiblesses structurelles de l'économie française. J'ai dit tout à l'heure que l'Empire, c'était un débouché facile, un débouché de facilité. Pourquoi ? Parce que c'est un marché protégé, il n'y a pas de droit de droite, donc il n'y a quasiment pas de concurrence étrangère de la part d'autres pays. Donc, l'Empire est particulièrement investi par les branches industrielles qui sont en perte de vitesse, les branches industrielles les moins dynamiques du paysage économique français, notamment les industries textiles, les industries alimentaires. C'est-à-dire que l'Empire, finalement, ça correspond à une stratégie de la paresse. Une stratégie de la paresse qui va, pendant très longtemps, retarder la modernisation nécessaire de ces canards boiteux, de l'économie française. Par contre, les industries dynamiques de l'époque, la chimie, l'électricité, l'automobile, elles trouvent leur débouché naturel plutôt dans les autres pays industriels. Elles ont, finalement, assez peu investi l'Empire. Donc, vous voyez une importance économique, certaine, mais tout de même qu'il faut relativiser parce qu'elle a eu un effet masquant sur cette terre-branche de l'économie en perte de vitesse. Transformer les territoires, c'est aussi les modifier géographiquement. C'est-à-dire que l'exploitation des ressources, dont j'ai parlé à l'instant, va profondément transformer, modifier les territoires. Avec la mise en valeur, il faut impérativement pour le colonisateur établir un réseau de communication et de transport. C'est évident. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de mettre en contact la cote par où va se faire l'exportation des produits des matières premières vers la métropole et l'intérieur des terres où sont produits toutes sortes de denrées alimentaires ou bien de produits miniers. C'est-à-dire que l'on va voir se mettre en place ce qu'on a pu appeler des corridors impériaux, c'est-à-dire des sortes de couloirs généralement au milieu duquel il y a une voie ferrée. Il y a une voie ferrée. Alors, ces voies ferrées qui sont les premières formes de mise en valeur progressivement se doublent d'un réseau routier, d'un réseau télégraphique qui permet d'assurer vaille que vaille la circulation des marchandises, la circulation des troupes, la circulation des administrateurs mais aussi la circulation des informations. C'est-à-dire que progressivement pendant l'entre-deux-guerres la colonisation va modifier considérablement durablement la géographie régionale les axes de transport les hiérarchies urbaines pour répondre aux impératifs économiques de la France. Alors, l'exemple le plus parlant c'est celui de l'Algérie puisque l'Algérie dans la phase précoloniale était un espace qui était centré sur les villes des Hautes-Pleines. Eh bien, avec l'arrivée des colons eh bien, l'intérieur du pays va être délaissé au profit du développement littoral. En un siècle en Algérie la population des villes côtières a été multipliée par dix pendant que les villes du centre et des Hautes-Pleines eh bien, entament un lent déclin. Voyez ? Alors, tout de même, on va un peu nuancer cet aménagement du territoire. Pourquoi ? Parce que en dehors de la côte et des corridors dont j'ai parlé, eh bien, la plupart des intérieurs des pays, ce qu'on appelle l'Interland en langage géographique, eh bien, la plupart de ces intérieurs sont délaissés. S'il n'y a pas d'intérêt économique, on ne va pas développer d'infrastructures de transport. C'est-à-dire que dans bien des endroits, la marche, la pirogue, le portage, le transport à dos d'animals restent des solutions qui sont couramment employées. C'est-à-dire que le port colonial n'a jamais tué le marché villageois. L'autre grande modification de ces territoires coloniaux, c'est une mutation majeure, définitive. C'est leur urbanisation. Les indigènes restent très majoritairement des ruraux. Par contre, les Français établis aux colonies, eux, sont essentiellement des urbains. Majoritairement, très majoritairement. La part des citadins, parmi les Européens établis en Tunisie, est de 88%. Vous voyez, dans les années 30. 82% en Algérie. 80% des Français qui habitent en Indochine se concentrent sur les trois villes de Hanoi, Haïfong et Saïgon. Même chose en Afrique subsaharienne, en Afrique noire ou celui qu'on appelle le Broussard. C'est vraiment l'exception. Alors, certaines villes ont été créées de toutes pièces par les Français. Je pense notamment à des villes comme Sfax, Sousse, Bizerte, en Tunisie, je pense à Dakar au Sénégal, Dalat, dans le sud de l'Anin. Mais, attention, la ville n'est pas quelque chose qui a été imposée par les Français dans leur colonie. Ça n'est pas quelque chose d'inconnu. La plupart des grandes villes coloniales se sont développées à partir d'un centre urbain précolonial existant. Vous voyez ? Et pourtant, les Français vont profondément modifier ces villes précoloniales. En effet, je m'y attarderai un petit peu, la ville coloniale a une fonction essentielle. Elle doit illustrer la domination européenne. Elle doit porter au travers de ses édifices, de ses constructions, un message qui est destiné à la fois aux colonisés et aux colonisateurs. Alors, pour des raisons symboliques, les anciennes capitales ont été au centre des préoccupations des autorités coloniales. Au centre des préoccupations parce que les autorités coloniales les ont souvent réinvesties pour les transformer, pour les rebâtir. Je vais prendre l'exemple d'Antanada Rivo à Madagascar. Gallieni, le gouverneur général, a transformé le palais royal qui surplombait la ville pour en faire un musée. C'est-à-dire qu'au vu et au su de tous, il est clair qu'il n'a plus aucune fonction politique. Il y a eu un changement symboliquement, c'est extrêmement fort. On fait perdre son statut au palais royal. Pour les colons, la ville est là pour reproduire un lieu de vie semblable à celui qu'ils ont laissé derrière eux. Le paysage urbain colonial est de ce fait surtout marqué par de nouvelles constructions qui font sans cesse référence à ce que l'on a en métropole. De grandes avenues, de larges avenues qui sont bordées de cafés, l'église, la mairie, la caserne, l'hôtel des postes, le théâtre, le cinéma, l'opéra, dans quelques grandes villes coloniales. Une voyage dans l'anglaise qui s'appelle Elisabeth Ayer qui parcourt l'Algérie en automobile, trouve Alger, je cite, enfin j'essaye, disappointingly French. Très très déçu d'arriver à Alger, on dirait la France. Et d'ailleurs, Alger, c'est la France. En 1939, Alger fait partie des grandes villes françaises. C'est même la quatrième ville de France après Lyon. Elle a son université, son institut pasteur, sa bibliothèque, son musée et ses embouteillages comme toutes les villes de France. Donc, si la ville doit exprimer le pouvoir colonial, elle doit aussi, pour les indigènes, représenter la civilisation occidentale et en manifester la supériorité. C'est aussi la fonction de la vie. Alors, comment se manifeste cette supériorité ? Eh bien, tout simplement, par un équipement différentiel selon les quartiers. On va aller brièvement à Conakry, en Guinée. La municipalité explique, ouvrez les guillemets, que la santé de l'Européen exige un genre de vie, des installations et des mesures d'hygiène dont les indigènes ont l'avantage de pouvoir se passer. Il est utile, par exemple, que les Blancs aient lourd à l'intérieur de leurs habitations, des fontaines publiques suffisent aux indigènes. Fermez les guillemets. Dans le même ordre d'idée, l'électrification concerne prioritairement les zones administratives ou bien les zones résidentielles des Européens. C'est-à-dire que très vite, la ville européenne est une ville ségrégée. C'est une ville où il y a la partie blanche, la partie européenne et où il y a la partie indigène. Et il y a au fond très peu de contacts, très peu de rapports entre les deux villes si ce n'est une circulation très contrôlée. C'est le matin, les armées de boy qui vont prendre leur service dans les familles où ils travaillent. C'est les petits employés indigènes qui vont prendre leur service à la poste et qui, le soir venu, rentrent chez eux. C'est le cas, par exemple, à Brazzaville avec le quartier européen en hauteur où l'air est soi-disant plus sain et puis les quartiers noirs de Potopoto et Bakongo où l'on va trouver la population africaine. Il faut quand même nuancer un petit peu l'idée d'une importation complète des formes architecturales européennes. J'ai évoqué les cafés, l'église, etc. En effet, il n'est pas rare qu'il y ait quand même des emprunts à l'architecture ou bien aux matériaux locaux. C'est assez fréquent. Par exemple, à Saïgo, le bâtiment des messageries maritimes sort de deux gigantesques dragons. Et puis, on crée des styles plus ou moins heureux. La préfecture d'Alger est construite dans le style néo-moresque. La poste de Babaco, elle, c'est plutôt le style néo-soudanien. Donc, vous voyez, il y a des mélanges qui se font dans ces villes coloniales. L'apogée coloniale correspond aussi à l'émergence de nouvelles sociétés. On peut parler pendant la période de sociétés qui sont véritablement en mutation et de sociétés recomposées. Alors, qui trouve-t-on sur place quelles sont ces sociétés coloniales ? On va commencer par les Européens. Parce qu'évidemment, sur un plan hiérarchique, ils sont en haut. Peu d'Européens établis aux colonies. Très peu d'Européens. Alors là, on touche à un point important, c'est la faiblesse de l'émigration. Ça, c'est un point essentiel de l'histoire démographique française. La faiblesse de l'émigration vers l'Empire s'explique essentiellement par la stagnation démographique de la métropole, dont le faible taux de natalité entretient alors le spectre de la dépopulation face à l'Allemagne notamment, tout en garantissant, et ça, c'est l'aspect positif, à une partie de la population qui est encore très largement rurale, un accès à la terre. Donc, les Français n'ont pas véritablement de raison de partir aux colonies. La France est une exception, oui, en Europe, c'est le seul pays européen qui est alors un des seuls pays européens qui est un pays d'immigration. À d'autres, les quelques Français qui choisissent de partir, eh bien, préfèrent largement les pays étrangers, on émigre vers les États-Unis, vers l'Argentine ou le Venezuela par rapport aux colonies. Il faut attendre les années 30 pour que les émigrants français vers les colonies, et quand je dis les colonies, c'est essentiellement l'Algérie et les deux protectorats du Maghreb, il faut attendre les années 30 pour que ces émigrants soient les plus nombreux. C'est 43% des candidats au départ, vous voyez, pas tout à fait la moitié. Ça veut dire que la prise de conscience de l'existence de l'Empire et de son utilité économique en France est relativement tardive. Relativement tardive. Alors, résultat des courses, eh bien, il y a une faiblesse de la population française aux colonies. En 1930, les 25 000 Européens qui habitent l'Indochine ne représentent que 0,1% de la population de la colonie, c'est-à-dire à peu près le même pourcentage qu'en Afrique occidentale française, à peu près 16 000 Européens, et le même pourcentage qu'en Afrique équatoriale française où il y a 4 600 Européens qui se courent après. De ce fait, les colonies de peuplement comme l'Algérie font véritablement figure d'exception dans l'Empire français. En 1935, sur les 7 200 000 habitants que compte l'Algérie, 25% sont Européens. C'est vraiment une exception. Alors, qui sont ces gens ? Qui sont ces Européens établis là-bas ? Eh bien, à l'exception du Maghreb, où il y a des colonies de peuplement, la plupart des Français qui sont établis aux colonies sont militaires, fonctionnaires, administrateurs de sociétés, négociants. C'est-à-dire que la colonie, c'est rarement le lieu d'un nouveau départ. C'est rarement le lieu d'une nouvelle vie, mais c'est plutôt, vous voyez, une étape dans un parcours professionnel. Alors, cette population coloniale a quand même certaines caractéristiques. Première caractéristique de cette population coloniale, c'est une surmasculinité. même si elle a tendance à s'amenuiser avec le temps, on fait de plus en plus venir femmes et enfants aux colonies, on a quand même une surreprésentation des hommes. Ce qui explique un certain nombre sur place de couples mixtes, de couples mixtes dont sont issus de très nombreux métis. Mais ces couples mixtes, bien souvent, ne durent que le temps d'une mutation. Et ensuite, monsieur obtient sa mutation pour une autre colonie où il retourne en métropole et on ne va pas évidemment prendre sa ménagère comme on dit à l'époque. Ces colons, évidemment, ont un mode de vie spécifique. Même s'il faut distinguer le blanc de brousse, qui est un mode de vie assez spartiate, assez frugal, et puis le blanc de ville qui se distingue par la possession d'une villa, par une domesticité relativement nombreuse. On a une sociabilité spécifique. on pratique bien sûr l'entre-soi. On ne fréquente pas les indigènes. On a des lieux de rencontres bien précis. Alors, il y a des lieux comme ça qui sont un peu passés à la postérité. C'est par exemple le Palmi en zinc qui est un café de Djibouti. C'est le grand hôtel continental à Saigon. Et puis, on retrouve aussi des amicales. Dans quasiment toutes les grandes villes de l'Empire, on va retrouver une amicale corse. C'est comme ça. Il y a une amicale corse à peu près partout dans l'Empire. Ils sont partout. Une autre composante de la population aux colonies, ce sont les étrangers. J'en dis rapidement un mot parce que les colonies françaises accueillent d'importantes diasporas étrangères qui jouent souvent un rôle fondamental. C'est par exemple le cas des Indiens en Indochine. Alors, on les appelle les chétises. ces Indiens ont acquis sur place en Indochine une véritable puissance financière. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dès le XIXe siècle spécialisés dans le prêt d'argent. Donc, les Indiens prêtent de l'argent aux commerçants, aux fonctionnaires, aux colons, aux militaires, à tel point qu'au XXe siècle, ils sont propriétaires de la plupart des terrains à bâtir à Saigon. et ils sont même en capacité de financer l'édification de trois temples d'eau qui se trouvent à Saigon. Même chose en Afrique pour la diaspora siro-libanaise. Les siro-libanais en Afrique ont un rôle économique central. Alors, ils peuvent fonder des entreprises. Alors, c'est le cas au Cameroun où ces siro-libanais fondent des entreprises de textiles. En Guinée, où ils fondent des entreprises de plastique. C'est une grande nouveauté. Et puis surtout, ces siro-libanais servent d'intermédiaire entre les paysans indigènes et ces maisons de commerce dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, ils jouent un peu le rôle d'entremetteurs. Ce sont eux qui mettent en contact les uns et les autres. Alors, ces siro-libanais sont à peine 15 000 à Naouef dans les années 30 mais ils sont propriétaires à eux seuls de 10% de l'immobilier de Dakar. Et ils contrôlent les trois quarts du commerce sénégalais, du commerce local. Et puis, après, les européens et les étrangers viennent les indigènes. Alors, je vais être un peu plus long là-dessus. Alors, le terme d'indigène, je l'utilise depuis tout à l'heure mais c'est un terme tout à fait officiel. En effet, c'est en Algérie que le statut d'indigène, puisque c'est un statut officiel, apparaît pour la première fois on est en 1865 et ce statut va s'étendre à toutes les colonies. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indigène ? En fait, c'est un statut un peu hybride. Un statut hybride situé entre celui de citoyens français et d'étrangers. Un indigène a la nationalité française. Elle lui est reconnue. D'ailleurs, les indigènes sont aussi appelés les sujets. Mais, si les indigènes ont la nationalité française, par contre, ils n'ont pas pour autant la qualité de citoyen. Il faut bien saisir la différence. Français, mais pas citoyen. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument pas la plénitude des droits qui sont rattachés à la qualité de citoyen. C'est-à-dire les droits politiques, des libertés individuelles, tout cela, les indigènes ou sujets ne l'ont pas. De même, sur un plan pénal, il y a une distinction fondamentale entre les citoyens et les indigènes. Pourquoi ? Parce que l'indigénat n'est pas, comme on fera, en France, quelque chose de fixe. L'indigénat, c'est un statut à géométrie variable. En France, vous êtes jugé en fonction du code pénal. Eh bien, dans les colonies, vous êtes jugé en fonction de la colonie et des types en présence. Je m'explique. C'est le gouverneur général qui va dresser la liste de ce qui est autorisé ou interdit aux indigènes. Vous êtes indigène en Nouvelle-Calédonie, vous ne pouvez pas aller dans les débits de boissons, vous ne pouvez pas porter des armes et vous ne pouvez pas vous promener tout nu dans les localités où résident les Européens. Ça s'interdit. Mais on aura d'autres règles qui vont s'appliquer dans d'autres colonies. A l'échelon local, les administrateurs peuvent infliger des amendes, des peines d'emprisonnement aux Autochtones. Pourquoi ? Parce que l'indigénat autorise la non-séparation entre les fonctions de police et les fonctions de justice. Vous voyez, c'est celui qui va vous arrêter qui va vous punir. C'est comme si vous êtes arrêté par un policier qui décide de vous infliger une semaine de prison. Vous voyez, il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs de justice et les pouvoirs de police. Alors le but, vous l'aurez compris, est de contrôler très étroitement les populations locales, les populations indigènes. C'est favoriser le maintien de l'ordre. C'est-à-dire que la politique de l'indigénat est avant tout une politique d'assujettissement. Voilà le but. Mais l'indigénat se caractérise aussi par des impôts spécifiques. Des impôts spécifiques, une taxe individuelle qu'on appelle l'impôt de capitation. Alors ces impôts que doivent payer obligatoirement les indigènes, grâce aux numéraires, rappelez-vous, qu'ils ont obtenus en vendant leur récolte ou bien en s'employant sur des exploitations ou dans les mines, ces impôts indigènes ont une triple finalité. Tout d'abord, l'impôt manifeste la soumission, la loyauté des contribuables vis-à-vis du pouvoir colonial. Payer l'impôt, c'est se soumettre. Ensuite, ces impôts contribuent au budget de la colonie qui, rappelez-vous, la loi de 1900, ne doit rien coûter à la métropole. Et enfin, dernier aspect, je l'ai évoqué, ils obligent le contribuable à se procurer du numéraire, c'est-à-dire qu'ils l'intègrent, bon gré mal gré, dans une économie monétarisée, c'est-à-dire moderne, et l'obligent quasiment à rejoindre le système du salariat. Mais surtout, le statut d'indigène est assorti d'obligations particulières, extrêmement contraignantes, au premier rang desquelles viennent ce qu'on appelle les corvées. Les corvées, c'est tout simplement le travail forcé. Hommes et femmes sont contraints dans l'Empire colonial, eh bien, sous peine d'amende, sous peine de prison, sont contraints au portage, sont contraints d'entretenir les routes, les bâtiments administratifs, de réaliser de grands chantiers, qu'ils soient publics ou ils soient privés. Dans ces colonies sous-peuplées de l'Empire français, le travail forcé est pour la métropole un moyen extrêmement pratique de réaliser d'importantes économies budgétaires. On ne va pas employer des gens, on va tout simplement utiliser la réquisition. C'est-à-dire que l'autorité coloniale pallie ainsi le manque d'ouvriers. On réquisitionne la main-d'œuvre au fur et à mesure qu'un chantier avance. Lorsqu'on lance la construction d'une voie ferrée, eh bien, sur tel tronçon, on va réquisitionner la main-d'œuvre dans la zone qui est tout autour et puis, lorsque le chantier avance, on passe à la zone vivante et ainsi de suite. Alors, parmi les corvées les plus redoutées des populations viennent les chemins de fer. La construction des chemins de fer sont des entreprises humainement tragiques et révélatrices d'une forme d'exploitation économique. Albert Londres, le grand journaliste, a révélé au grand public le scandale du chemin de fer Congo-Océan. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette ligne de chemin de fer qui, sur 500 km, relie le port de Pointe-Noire à Brazzaville. 500 km, pour lesquels 127 000 hommes ont été recrutés de manière forcée, alors, sur toute l'AEF, jusqu'au Tchad, alors qu'on est sur la côte, pour des durées qui varient de 4 à 18 mois. Vous voyez, ces types partent pour un an et demi loin de chez eux, contraints et forcés. Alors, des conditions épouvantables, l'épuisement, puisque ces ouvriers ne disposent que d'outils rudimentaires comme des pelles ou des pioches. L'épuisement, les maladies causent la mort de plus de 20 000 hommes sur ce chantier. 20 000 morts. Alors, vous voyez que ce bilan terrible, effroyable est révélateur également des difficultés auxquelles se heurte la réalisation d'infrastructures dans des colonies qui sont sous-peuplées. Mais le travail forcé déséquilibre également toute la communauté villageoise. Pourquoi ? Parce que lorsque les hommes sont partis sur le chantier, de la route ou du chemin de fer, les vieux, les femmes, les plus jeunes doivent fournir en nourriture le chantier. Vous voyez ? Tout en remplaçant les hommes qui sont partis travailler. Il faut les remplacer au champ, par exemple. Alors, l'Europe a connu cette situation. Elle a connu. C'était pendant la guerre de 14-18. Ça s'appelait l'économie de guerre. Les hommes étaient au front, les femmes les remplaçaient à l'usine. Mais ça a duré 4 ans. Alors que dans l'Empire, cette pratique est généralisée et elle concerne toute la période. Alors, parmi les indigènes, il faut quand même faire une place à un groupe intermédiaire qu'on appelle les évolués. Quand je dis « on », ce sont les colonisateurs eux-mêmes. Les évolués. C'est un programme, quand même. Qu'est-ce que c'est que ces évolués ? Dans un contexte de sous-encadrement européen, eh bien, le colonisateur a dû, a été obligé d'impliquer largement les colonisés dans le fonctionnement de l'État colonial. À Naouef, songez qu'il y a, dans les années 30, 24 fonctionnaires français pour 100 000 habitants en moyenne. 24 fonctionnaires pour 100 000 habitants. Ça veut dire que on est obligé de pratiquer une administration indirecte. On est obligé, lorsqu'on est représentant de l'autorité administrative, de s'appuyer sur des chefs locaux, sur des autorités locales. Donc, c'est ce que je disais la fois dernière, l'administration indirecte n'a pas été pratiquée uniquement par les Britanniques dans l'histoire de la colonisation, mais elle a été également pratiquée par les Français. Donc, partout où c'est possible, les Français vont s'appuyer sur des élites locales, les associer au gouvernement des populations. Ça évite les conflits. C'est plus économique, bien sûr, à d'hommes. Mais, bien sûr, il faut jouer un jeu un peu subtil. Alors, il faut récompenser les linguages bienveillants, ceux qui jouent le jeu. On peut aussi jouer des clivages ethniques. Par exemple, à Madagascar, l'administration écarte, quand elle le peut, les élites berdes pour s'appuyer sur les élites Sakalava. qui sont réputés plus dociles. Alors, très nombreux sont les exemples de cette collaboration. C'est l'almamie du Futa Djalon, c'est les princes Mossi de Hattvolta, les chefs des confrérie musulmanes au Sénégal, et une multitude de chefs de villages qui vont ainsi constituer les relais solides de l'État colonial. Ils vont jouer un rôle essentiel lorsqu'il s'agit de collecter l'impôt, lorsqu'il s'agit de recruter de la main-d'œuvre pour le chantier à côté. Donc, ce sont les élites anciennes qu'on va qualifier de traditionnelles. Mais au-delà de ces élites traditionnelles, anciennes, des pans entiers des sociétés conquises vont se trouver associées au processus de conquête et elles vont devenir les supports du projet colonial. En effet, le colonisateur, certes, a besoin de ses chefs locaux, mais il a aussi besoin d'auxiliaires, de petites mains. On va ainsi voir apparaître tout un monde d'interprètes, d'employés des postes, d'employés des chemins de fer, de secrétaires d'administration, d'instituteurs, d'infirmiers, de soldats qu'on n'a pas les moyens de faire venir de la métropole et de payer. C'est-à-dire une multitude de gens auxquels va être déléguée une toute petite part, une minuscule part de l'autorité coloniale. Alors, ces gens vont se trouver ainsi à l'interface entre les sociétés autochtones et les colonisateurs. Ils vont être des collaborateurs indigènes qui vont constituer le principal fondement non-européen de la colonisation. Ils vont seconder la colonisation et ils vont aussi la légitimer. Ça, c'est très important. Ils vont légitimer la colonisation. Juste deux exemples. Anna Oeuf, les tirailleurs vont scolariser très volontiers leurs enfants à l'école française, y compris les filles. Vous voyez ce qui ne se fait absolument pas à l'époque. Contrairement à une majorité de la population, les tirailleurs mettent leurs filles à l'école. Les sages-femmes africaines sont formées à l'école de médecine de Dakar à partir de 1918. Eh bien, ces sages-femmes africaines vont répandre partout en AOF des prescriptions d'hygiène occidentales. elles vont être donc les concurrentes directes des matrones africaines. Et elles vont être des vecteurs de modernité. Vous voyez, en décalage complet par rapport aux cultures et aux usages locaux souvent très anciens. Donc tout ça pour dire que les sujets coloniaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont été massivement impliqués dans le fonctionnement de l'état colonial. Alors, ce sont ces nouvelles couches sociales, ces nouvelles élites, entre guillemets, que le colonisateur baptise évoluer. C'est d'ailleurs de leur rang qu'émerge bientôt une petite bourgeoisie, une bourgeoisie locale, nationale, très liée à la colonisation, bien sûr, et qui sera appelée au moment des indépendances à en prendre la relève. Les voilà, les futurs leaders. D'autant plus que certains ont pu accéder à des études supérieures, parfois en France. C'est l'avocat Habib Bourguiba qui accèdera à la présidence de son pays. C'est Léopold César Senghor, agrégé de grammaire. C'est Félix Soufouette-Boigny, médecin auxiliaire. Donc vous voyez que cette... On peut parler véritablement d'une méritocratie à la française dans les colonies, mais en situation coloniale, en dépit de leur talent, de leur mérite, ces hommes se trouvent bloqués, évidemment, frustrés dans leur carrière. C'est la raison, en partie, pour laquelle beaucoup vont rejoindre la cause nationaliste après la Deuxième Guerre mondiale, en empruntant leur argumentaire à la puissance coloniale elle-même. Alors se pose la question de la cohabitation entre toutes ces communautés, notamment entre les Européens et les colonisés. Comment s'est faite la cohabitation ? Alors, outre les formes réglementées de ségrégation, on évoquait la ville coloniale tout à l'heure, la société coloniale est aussi caractérisée par des non-dits, par des usages implicites, des règles tacites, dont le point commun est à chaque fois l'exclusion. Dans les cinémas d'AOF, chacun sait très précisément où est sa place. Vous êtes blanc, vous allez sous l'écran dans les fauteuils. Si vous êtes noir, eh bien, vous rejoignez votre banc au fond de la salle. En 1925, l'intellectuel vient d'un bien Nguyen Andin, qui accompagne l'écrivain et journaliste Léon Vert dans son voyage sur le Mekong, est gentiment refoulé du bungalow réservé à l'administration où il comptait s'installer pour rejoindre le dortoir des anabites. Vous voyez ? Donc, il y a des règles comme ça avec lesquelles on ne transige pas. Alors, au-delà de cette ségrégation, il y a également des blessures symboliques comme le tutoiement systématique du blanc envers le noir. Il y a des rapports de sujétion permanents. Notamment au travers, n'est-ce pas, de la domesticité. Je crois que c'était dans l'assiette au beurre. Il y avait la définition suivante du mot Boy. Boy, deux points, crie que pousse l'Européen quand il a soif. Vous voyez ? On est bien là dans des rapports de sujétion. Alors, ces petits blancs, ces colons dont je parlais tout à l'heure, ce n'est pas des types affreux. Attention, ils ne sont pas insensibles aux idées de gauche. Il y en a certains qui se reconnaissent dans le syndicalisme ou même dans le syndicalisme. Mais il y a une limite qui n'a jamais été franchie ou alors à vraiment de très très rares exceptions près, c'est celle de l'anticolonialisme. Aucun Européen habitant dans les colonies n'est anticolonialiste. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en situation coloniale, les Français bénéficient d'une surélévation de leur statut social. même si on est très modeste, eh bien, on est rattaché au monde des dominants parce qu'on est Français. Aucunodis, pardon, tout Français est quelqu'un. Tout Français a droit à des égards, à un respect, à un rang. Vous voyez ? C'est-à-dire que toujours, le rapport de race à race, omniprésent, a écrasé et rendu complètement impossible le rapport de classe à classe, par exemple. Vous voyez ? Alors, cette ségrégation, cette séparation n'empêche quand même pas les interactions. Si les populations locales subissent la violence des rapports coloniaux, eh bien, elles agissent aussi de façon autonome en se ménageant quelques espaces de liberté. Ces espaces de liberté, c'est par exemple les interactions culturelles. On croit souvent que la colonisation a été synonyme d'occidentalisation des empires. Mais pas du tout. Les populations locales se sont réappropriées et réinventées certains apports de l'Occident. Je prends l'exemple de la vie religieuse. La vie religieuse est le lieu où se jouent de très nombreuses acculturations. Nombreux sont les syncrétismes religieux, c'est-à-dire les mélanges de plusieurs religions. Un des plus connus, c'est le quimbanguisme en Afrique centrale. Le quimbanguisme, c'est une religion qui est dérivée du christianisme, qui est formée autour de la personnalité d'un messie noir qui s'appelait Simon Kimbangu, qui vivait au Congo belge, qui prêchait l'égalité entre les hommes et qui dénonçait le racisme blanc. C'est en Indochine la religion Kaodai. La religion Kaodai, c'est une synthèse du bouddhisme, des croyances taoïstes, confucéennes, musulmanes, chrétiennes. la religion Kaodai, c'est quand même 4 millions de fidèles en 1937. Donc, vous voyez, le phénomène religieux, ces croyances, montrent que les populations locales s'approprient sélectivement des apports extérieurs, réinterprètent des traditions. Même détournement dans les prescriptions et dans les usages. Prenons à Brazzaville le cas des boys dont je parlais tout à l'heure. Les boys sont obligés de se présenter en short et pieds nus devant leurs employeurs blancs. Mais une fois leur service terminé, une fois revenu à Potopoto ou à Congo, les domestiques congolais rivalisent d'élégance, vous voyez, pendant leur moment de loisir. Ils créent des styles vestimentaires hybrides. Par exemple, c'est la mode de Tino Rossi dans les années 30. C'est les débuts de ce qu'on appellera la sape. Les débuts de la sape. Donc, vous voyez qu'il faut nuancer cette logique ségrégative de la situation coloniale parce qu'elle crée quand même des points de contact très importants entre cultures différentes. Alors, ces sociétés en mutation sont aussi celles auxquelles le colonisateur français dès l'origine avait souhaité, vous vous en souvenez, on l'avait vu la semaine dernière, appliquer tous les bienfaits de sa mission civilisatrice. Alors, est-ce que dans cette mission civilisatrice, les transformations ont été à la hauteur des ambitions ? Alors, civiliser, c'était d'abord convertir à la vraie religion, c'est-à-dire la nôtre, bien sûr. La christianisation, c'était un volet important de l'œuvre civilisatrice. Alors, elle est l'œuvre d'ordre ancien comme les jésuites, mais aussi de sociétés missionnaires plus récentes comme la société des missionnaires d'Afrique, du cardinal Lavigerie. L'ambition des missionnaires est l'intégration des peuples dans la chrétienté universelle et donc sous le drapeau de tel ou tel État. Cependant, dès la fin du XIXe siècle, la colonisation et l'évangélisation vont afficher leur connivence, elles vont marcher de pair. Pourquoi ? Parce que la pacification, le contrôle du territoire par l'armée, eh bien, facilite la tâche des religieux et des religieuses qui en retour vont convertir, éduquer, soigner, en un mot, vont civiliser. Du coup, tous les États colonisateurs cherchent à avoir sur place des missionnaires qui sont aussi des nationaux, qui sont de chez nous. Voyez ? C'est-à-dire que la République française laïque qui interdit les jésuites en métropole, eh bien, elle les soutient dans l'Empire. Voyez ? Faire du catholicisme c'est faire de la France, tout simplement. Alors, quels sont les résultats de cette conversion des colonisés ? Bon, les conversions sont restées modestes, très variables selon les régions. Au début des années 50, les chrétiens représentent à peu près 8% de la population en Indochine, 40% en Madagascar, ça marche mieux. Alors, ça montre quelque chose, ça montre que le temps de l'Évangile ne peut pas se confondre avec celui qui est beaucoup plus court de l'impérialisme. Civiliser, c'était non seulement convertir, mais c'était aussi instruire. L'éducation, c'est l'autre fer de lance de la mission civilisatrice. Alors, dans un premier temps, faute de moyens, l'enseignement était confié presque exclusivement aux missionnaires dont je viens de parler. Alors, au Sénégal, on a les frères de Plohermel qui font la classe, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et ça n'est que progressivement que l'État va prendre le relais, va se charger de l'enseignement avec bien sûr l'intention de le contrôler. Mais attention, quand je parle d'éduquer, il s'agit moins de transformer les indigènes en citoyens instruits et émancipés que de sélectionner une petite élite pour en faire, vous savez, les auxiliaires dont je parlais tout à l'heure, les auxiliaires d'administrateurs beaucoup trop peu nombreux. Il s'agit de former des interprètes, des infirmiers, des sages-femmes, des instituteurs ou bien cette armée d'employés dont ont besoin les maisons de commerce, des petits comptables, des petits employés comme ça. C'est-à-dire qu'il s'agit d'instruire mais jamais on envisage d'élever les autochtones au niveau des Européens. Attention, en effet, le danger que l'on perçoit très vite côté français, c'est la dimension potentiellement subversive de l'éducation. Surtout, il ne faut pas trop bien former des catégories qui deviendraient inadaptées à leur société d'origine, elles s'éloigneraient mais qui seraient en même temps rejetées par les élites métropolitaines. Donc, il faut éviter de créer comme cela des catégories de gens frustrés qui seraient des agents de la contestation coloniale. Georges Hardy qui était directeur de l'école coloniale l'a très bien dit, il considère qu'en Afrique l'idéal serait ouvrez les guillemets une bonne école toute simple, pas sa vente pour un sou. Fermez les guillemets. Alors, à propos de l'instruction de l'éducation, je voulais juste ici tordre le cou à un mythe tenace, celui de nos ancêtres les gaulois. Ce que les petits africains récitaient nos ancêtres les gaulois. Non, c'est un mythe. C'est un mythe qui a été créé de toute pièce justement par les adversaires résolus de la scolarisation des indigènes. Ceux qui pensaient que la scolarisation favoriserait le mauvais esprit dans les colonies. A des faits, les programmes dans les colonies françaises sont adaptés. Ils sont adaptés. Les enfants apprennent à lire dans un manuel spécifique qui s'appelle Babadou et Binetta. Les enseignants sont partout encouragés à adapter leur enseignement en fonction de la vie quotidienne des enfants. par contre, il y a un point avec lequel on ne transigeait pas, c'est que l'enseignement se faisait en français uniquement. On ne recourait pas aux langues locales. Alors, beaucoup de jeunes enseignants qui embarquent à Marseille ou à Bordeaux pour rejoindre leur poste en Afrique, à Madagascar ou bien en Indochine sont animés de la même ferveur que leurs collègues métropolitains, les fameux hussards noirs de la République. Ils ont le sentiment bien sûr de participer à cette mission civilisatrice mais arriver sur place c'est souvent la déception parce qu'ils découvrent que les moyens alloués aux écoles sont extrêmement faibles. Jamais l'école n'a bénéficié dans l'Empire des moyens, des crédits qui auraient été nécessaires à la scolarisation du plus grand nombre et par conséquent la scolarisation a toujours été extrêmement limitée dans l'Empire tout en dépassant rarement le niveau de l'école primaire en Algérie en Indochine les taux de scolarisation n'ont jamais dépassé 10% 15% en Aouef alors par conséquent l'apprentissage du français où est-ce qu'il s'est fait ? Eh bien il s'est fait bien souvent par d'autres cadeaux que l'école sur les quais du port sur les chantiers dans les casernes dans les cuisines des familles françaises vous voyez le français des colonies ça n'est donc pas un français scolaire mais c'est un français rudimentaire utilitaire une sorte de pigeon que l'on appelle parfois d'ailleurs le français tirailleur enfin civiliser c'est soigner c'est soigner puisque la médecine est présentée comme l'un des nombreux bienfaits que l'Occident doit apporter à ces sociétés considérées comme arriérées alors les médecins coloniaux qui sont bien souvent des hommes au désintéressement et à l'investissement hors du commun s'attachent très vite à la lutte contre les pathologies qui touchent les populations indigènes entre 1916 et 1931 Eugène Jameau parcourt toute l'Afrique équatoriale pour traiter des dizaines de milliers de personnes qui sont touchées par la maladie du sommeil alors outre les grandes campagnes de vaccination les autorités coloniales lancent des grands programmes des programmes d'induction d'eau potable de dératisation on construit des instituts pasteurs un peu partout dans les colonies on bâtit des dispensaires des hôpitaux des maternités partout les fléaux séculaires que sont la variole la fièvre jaune la peste la lèpre la maladie du sommeil partout ces fléaux sont en recul 80 millions 80 millions de doses de vaccins contre la fièvre jaune sont administrées en AOF jusque dans les années 40 c'est à dire qu'on a affaire là à une médecine de masse une médecine de masse bien plus qu'une médecine individuelle dans les colonies mais cette action sanitaire n'est pas un domaine à part de l'action coloniale de l'entreprise coloniale elle a des consubstantielles ça veut dire que cette médecine tropicale doit avant tout permettre de garantir une main d'oeuvre suffisante pour l'exploitation des colonies pour reprendre la délicate expression du ministre des colonies Albert Sarrault il s'agit de faire du noir de faire du noir alors comme pour l'éducation les colonies ne sont pas du tout placées sur le même plan que la métropole dans le domaine sanitaire ce qui explique des différences criantes juste quelques chiffres vous allez voir en 1939 il y a en France un médecin pour 2000 habitants un médecin pour 2000 habitants en France par contre si l'on va à Madagascar il y a un médecin pour 10 000 malgaches un médecin pour 38 000 Camerounais un médecin pour 100 000 Cambodgiens vous imaginez la salle d'attente en 1937 l'AOF ne compte que 12 hôpitaux l'AOF c'est 4 fois la France en superficie 12 hôpitaux et un autre décalage c'est l'aspect très tardif de la mise en place des politiques sanitaires par exemple entre la découverte de l'agent responsable de la lèpre et la mise en place des structures destinées à prévenir la maladie à l'AOF il y a un délai de 58 ans 58 ans alors une fois la conquête achevée la mise en valeur entamée on peut s'interroger sur l'attitude des populations alors on ne peut pas conclure activement que les populations locales sont enfermées dans une alternative entre l'acceptation et le rejet la collaboration et la résistance on a partout de façon généralisée des stratégies individuelles ou collectives d'évitement des formes d'actions non violentes de faible intensité par exemple c'est la passivité l'inertie devant les demandes de l'administration c'est la fuite devant les contraintes l'impôt ou le travail forcé on passe généralement dans la colonie à côté il peut arriver également que les populations s'emparent des armes qui sont fournies par le colonisateur lui-même par exemple dans l'Empire on assiste un peu partout à la floraison de partis politiques alors c'est des partis politiques nationalistes qu'on voit éclore au Maroc des partis socialistes il y a un PS sénégalais qui est créé en 1929 et des partis communistes bien sûr avec un PC algérien et tunisien qui sont créés en 1920 un parti communiste indo-chinois en 1930 alors ça montre aussi combien la circulation des idées est dense dans l'Empire colonial entre la métropole et l'Empire mais également au sein même de l'Empire néanmoins je terminerai par là cette partie cette paxe colonialiste cette paix coloniale est tout de même démentie par des révoltes qui éclatent sporadiquement ça et là c'est en 1928 la guerre de Kongo-Wara qui met l'oumanguichari à feu et à sang c'est la révolte de Ruse en 1925 dans les mandats français de Syrie du Liban en 1930 l'Indochine est touchée par un très important soulèvement enfin je voudrais aborder dans une dernière partie je vais peut-être accélérer bon merci de rester j'ai l'impression que tout le monde est passionné depuis 12 ans dans une dernière partie je voudrais parler de de l'empire qui aurait transformé la métropole en effet jusqu'à présent je vous ai dit que la métropole avait transformé l'empire ses territoires ses sociétés mais il n'est pas illégitime de se demander si l'inverse a été vrai si l'empire n'a pas transformé finalement la métropole alors la découverte de leur empire par les français de métropole a été relativement tardive cette découverte des colonisés par les français date finalement de la première guerre mondiale la première guerre mondiale ça a été une des premières occasions pour les colonisés pour les français de découvrir ces populations extrêmement exotiques ça a été aussi la première fois que de très nombreux colonisés découvraient cette terre lointaine exotique mystérieuse qu'était la France bon donc soldats mais aussi ouvriers débarquent massivement en 1914 alors je peux dire un mot de la guerre de 1914 et des colonies c'est tout à fait important l'appel aux colonies pour renforcer l'armée française date de 1911 il y a un officier qui s'appelait Mangin le général Mangin qui appelait de ses voeux la constitution d'une force noire en effet il s'agissait de compenser la puissance démographique de l'Allemagne au moment où les tensions étaient en train de monter à l'Europe donc une force noire a été constituée et en 1914 quelle diversité extraordinaire dans ces contingents qui débarquent à Bordeaux ou à Marseille on voit arriver des Maghrébins des Sénégalais en fait des Noirs de toute l'Afrique des Indochinois des Malgaches des Somalies des Créoles tous sujets et non citoyens mais venus défendre la mère patrie au total la participation des colonies se chiffre à un peu plus de 600 000 hommes 600 000 hommes ça fait à peu près 8% des effectifs sous les drapeaux pendant la première guerre mondiale ça a l'air modeste mais c'est un effort colossal c'est un effort colossal pour ces populations et ces territoires en effet les colonies sont des territoires très peu peuplés donc ces 600 000 hommes c'est véritablement les forces vives qui sont parties défendre défendre la métropole mais ces 600 000 hommes tous n'ont pas combattu tous n'ont pas combattu parce que ce sont souvent des stéréotypes qui ont présidé à l'emploi de ces hommes les Indochinois par exemple sont réputés habiles ouvriers donc les Indochinois sont pratiquement tous affectés dans les usines d'armement et d'aviation les Malgaches eux sont essentiellement affectés dans les services de santé reste encore reste enfin les Noirs et les Maghrébins alors eux dans l'imaginaire ce sont les combattants par excellence encore que les Africains n'échappent pas à quelques classifications schématiques on distingue les races guerrières alors les races guerrières c'est les peuples de la savane et puis les races non guerrières ce sont les peuples des côtes et des forêts donc vous voyez l'état-major a comme cela des idées reçues sur les qualités soi-disant guerrières ou pas des soldats coloniaux qui arrivent en métropole alors contrairement à une idée reçue la valeur des troupes indigènes a du mal à s'imposer a priori ils étaient considérés comme des troupes de choc vous voyez des sauvages des types sur lesquels on peut compter dans la bataille en fait tirailleurs algériens et sénégalais sont en fait lorsqu'ils arrivent des conscrits sans grande instruction militaire sans aucune expérience du combat qui dès les premières batailles sont complètement désorientées et même affolées par les conditions de cette guerre qu'ils ne maîtrisent absolument pas l'artillerie les mitrailleuses les grenades plus tard les chars ont provoqué la stupeur et même la crainte chez ces recrues en 14 il y a des mouvements de panique il y a des mouvements de panique et même des refus d'obéissance dans certains régiments coloniaux d'autre part ce sont des hommes qui sont complètement inadaptés à la guerre des tranchées et à l'hiver européen on est obligé enfin quand je dis on c'est l'état-major on est obligé d'ouvrir pour ces hommes dans le midi de la France des camps d'hivernage où on retire ces troupes du front pendant les mois les plus froids pour les mettre au repos n'est-ce pas dans le midi où le climat est plus chaud il n'en reste pas moins que ces troupes n'ont pas été ménagées algériens marocains sénégalais ils ont été de toutes les offensives Artois et Champagne en 1915 Verdun ils ont fait la Somme en 1915 ils étaient sur l'Aisne en 1917 Arrins en 1918 à la fin de la guerre ces troupes ont fait l'objet de compliments dithyrambiques dans tous les rapports tous les tous les tous les officiers supérieurs reconnaissent leur allant leur vaillance leur courage parmi les régiments les plus décorés on trouve le 61ème bataillon de tirailleurs sénégalais pourquoi ? parce que ces soldats rescapés des premières hécatombes ont enfin appris la guerre moderne mais si on regarde l'ensemble de la guerre le prix du sang n'a pas été plus effroyable que celui des troupes métropolitaines 26 000 Algériens tués c'est 15% de l'effectif 30 000 sénégalais c'est 22% de l'effectif contre 1 100 000 métropolitains 24% de l'effectif donc vous voyez on est même légèrement en dessous des pertes mais sur l'ensemble de la guerre par contre par contre rapporté aux divers engagements là les pertes ont été effroyables au chemin des dames les bataillons sénégalais ont perdu la moitié de leurs effectifs vous voyez alors on peut se demander quels contacts sont nés de la présence des troupes indigènes sur le sol métropolitain et bien dans les villages où étaient cantonnées ces troupes dans les dépôts des villes à l'occasion des défilés ou bien encore évidemment dans les hôpitaux après un premier temps de frayeur de la part des français et bien les relations ont toujours été bonnes ont toujours été bonnes d'ailleurs il faut dire que les français avaient refusé d'appliquer les mesures de ségrégation que les américains réclamaient presque trop bonnes d'ailleurs puisque certains officiers parlent je cite d'un abolissement de leurs hommes provoqué par les attendrissements regrettables des infirmières bon quoi qu'il en soit la participation des tirailleurs à la guerre va très vite alimenter tous les stéréotypes courage fidélité bonhomie côté français côté allemand cruauté et barbarie hormis l'épisode de la guerre il y a également eu une immigration pardon une immigration des colonies vers la métropole pourquoi parce que dès le retour de la paix il faut compenser les pertes alors les chambres de commerce les organisations patronales les industriels préconisent le recours aux travailleurs coloniaux pour pallier ce manque de main d'oeuvre mais les autorités coloniales et les autorités administratives souhaitent contrôler sélectionner cette immigration alors entre intermoins hésitations il est devenu très difficile d'estimer précisément la population coloniale présente en France pendant l'entre-deux-guerres alors on a des estimations en 1930 31 on estime qu'il y a à peu près 85 000 Algériens en France surtout dans la région parisienne et marseillaise et moins de 10 000 personnes venues d'Afrique noire alors je vais un petit peu parler de Marseille si vous voulez parce que Marseille c'est évidemment le point de passage obligé pour cette main d'oeuvre coloniale on estime qu'il y a sur l'ensemble de la période un demi-million de Maghrébins qui sont passés par le port de Marseille aller-retour qui ont transité par Marseille un demi-million en 1938 la préfecture des Bougirons estime qu'il y a à peu près 17 000 Maghrébins dans le département la plupart travaillent dans le bâtiment sur le port dans l'industrie du savon dans l'industrie de la bougie dans les sucreries mais au fur et à mesure que le chômage progresse ces Maghrébins sont progressivement rapatriés chez eux mais très vite c'est sur ces populations que se focalisent les mécontentements les descriptions apocalyptiques de l'envahissement la rue des Chapeliers où se trouvent à l'époque de très nombreux cafés arabes cristallisent ce sentiment d'accaparement de l'espace urbain on n'est plus chez soi au début des années 30 on avait créé la Ligue des Marseillais qui demande que l'embauche ou le logement soit réservé au seul entre guillemets vrai Marseillais qu'est-ce que c'est qu'un vrai Marseillais bon je laisse ça à votre sagacité alors aux côtés des Maghrébins les Noirs de Marseille font partie intégrante des descriptions exotiques de la ville dans les années 20 dans les années 30 eux aussi leur vie est faite de petits boulots sur les docks mais aussi de mendicités dans les rues de la ville où ils vivent en marge l'extrême orient est également présent à Marseille puisque 9000 Indochinois sont en transit dans les années 20 à Marseille il y en a même 2000 qui ne repartiront pas qui feront souche ici alors selon une des rares sources statistiques que l'on a en 1927 sur la population coloniale qui travaille sur les docks de Marseille on a 38% d'Africains ça fait à peu près 800 personnes 42% de Maghrébins et 20% d'Indochinois alors ce sont des gens qui sont souvent logés dans des gardiens salubres et surpeuplés en outre ces dockers venus de l'Empire subissent souvent l'ostracisme de la part de leurs collègues métropolitains parce qu'ils héritent des tâches les plus difficiles les plus ingrates c'est à eux que revient le déchargement du charbon du soufre ou bien du poisson séché et en plus cette population indigène est associée en permanence aux vices aux crimes au militantisme c'est à dire que les autorités la surveillent très étroitement voilà donc comment les français font connaissance avec leur colonisé c'est à dire que la métropole se convertit à la colonisation et bien oui progressivement c'est dans les années 30 que les français s'intéressent aux colonies après une phase de désintérêt dans la période précédente alors les colonies n'étaient quand même pas complètement étrangères aux français l'école de la 3ème république est imprégnée d'idéologie coloniale tous les manuels glorifient les batailles les héros de la colonisation Bugeau Féderbe Braza on met en valeur l'oeuvre de civilisation accomplie par la France c'est à dire qu'il s'agit de convaincre dès leur plus jeune âge tous les petits français de l'utilité de l'empire par contre le travail forcé les révoltes les répressions sont évidemment passées sous silence ce qui est intéressant c'est que l'école établit aussi en fonction des types humains une échelle des races graduée par rapport à la norme civilisée c'est à dire la nôtre alors je vous ai amené une relique c'est un vieux manuel c'est un manuel de cours élémentaires qui date de 1909 ça s'appelle la géographie vivante donc c'est ce que les petits gamins étudiaient à l'époque alors si je vais à la page consacrée à l'empire le chapitre s'intitule nègres et bronzés en Afrique je vais vous lire rapidement le paragraphe 3 les noirs les nègres ne se ressemblent pas tous ils sont plus ou moins noirs plus ou moins sauvages plus ou moins grands il y en a de gigantesques il y en a de nains il y en a de tout à fait sauvages de tout à fait laids même de hideux mais il y en a aussi de beaux d'intelligents de sages ceux-ci ont de grands villages presque des villes et forment des sociétés bien ordonnées le nègre est donc à peu près un homme comme les autres mais il lui faudra de longues années d'efforts pour qu'il arrive à valoir les peuples blancs qui se sont emparés de sa patrie voilà donc ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents apprenaient à l'école alors en métropole une propagande coloniale cherche à coloniser les consciences parce que justement il faut convaincre les français que l'empire est utile mais attention il ne faut pas confondre propagande coloniale dont on va voir les formes mais culture coloniale la propagande coloniale n'a jamais marché en France elle n'a jamais marché pour preuve tous ces enfants qui étaient destinataires de ce genre de leçons ils ont très largement accepté les décolonisations qui sont survenues une fois qu'ils étaient adultes vous voyez donc la propagande n'a pas marché il y avait une culture coloniale mais la propagande n'a jamais fonctionné alors justement quelles sont les formes de cette propagande et bien de la fin du 19ème jusque au début des années 30 la France a exhibé dans les jardins zoologiques dans les pavillons coloniaux des expositions universelles les populations de son empire c'est ce qu'on appelait les zones humaines ce sont des exhibitions au cours desquelles les populations de l'empire sont présentées mêlées dans des enclos avec des animaux exotiques des autruches des chameaux des singes ou bien mis en scène dans des rites guerriers complètement imaginaires le grand public les écoliers les badauds viennent s'extasier s'effrayer devant ces êtres si différents de nous ces premiers zones humaines qui commencent à rendre coutumiers aux français à la fois l'empire et ses populations à un moment où elles sont absentes en France et bien ces zones humaines sont progressivement remplacées par ce qu'on appelle les expositions coloniales les années 20-30 c'est la grande époque des expositions coloniales on en trouve à Lyon on en trouve à Marseille en 1906 1922 et bien sûr la plus spectaculaire c'est celle de Vincennes en 1931 8 millions de visiteurs tout de même 8 millions de visiteurs c'est à dire qu'on présente sur un espace restreint une reconstitution de l'empire dans sa diversité humaine dans sa diversité humaine dans sa diversité culturelle il s'agit de proposer aux visiteurs un cadre d'identification bien élaboré un cadre de classement des populations coloniales alors les mises en scène y sont très élaborées on reconstitue sur place et bien des scènes coloniales on insiste quand même souvent sur la vétusté des bâtiments le désordre de l'espace public la nudité des populations c'est à dire que ce sont des contrepoints à la modernité occidentale et ça justifie évidemment la colonisation mais l'empire est aussi présent dans le quotidien des français notamment au travers de la publicité dont les affiches produisent et révèlent à la fois les préjugés et les stéréotypes prenez le cavalier arabe le Touareg digne redoutable bien le Touareg il est porteur d'une image d'exotisme d'aventure et il sert souvent de support aux publicités pour les chevins de fer voyez le noir et bien c'est à sa couleur de peau que l'on doit sa présence dans la publicité le domestique noir fait briller les bottes de l'homme blanc grâce à Bamboula la crème de cirage à la glycérine Sodex la lessive de la ménagère blanchirait un maigre selon un slogan particulièrement subtil et puis une affiche pour le chocolat Félix Pottin qui date de 1922 montre un Africain en train de sautiller de danser en battant du chocolat et le slogan c'est battu et content le chocolat Félix Pottin et bien sûr la publicité va métamorphoser l'Africain en un éternel enfant rieur et je vous renvoie là au fameux tirailleur Banania alors il y a d'autres vecteurs qui stimulent l'imaginaire colonial des français la chanson la petite tonquinoise musique de Vincent Scoteau mon légionnaire créé à Marseille d'ailleurs qui a été immortalisé par Edith Piaf pardon et pendant la période aussi il y a une abondante littérature populaire qui se donne les colonies pour cadre alors elle est de qualité très variable pour un Eugène fromantin ou pour une Isabelle et Beurard qui sont des amoureux de ces contrées lointaines qui sont respectueux de leurs habitants combien de plumitifs offrent à leurs lecteurs des récits en couleur des poursuites dans les montagnes des enlèvements bref de l'exotisme bon marché vous avez des titres qui s'intitulent le lion du Soudan l'homme des sables écrit par un certain Louis Noir qui a produit plus de centaines de romans alors toute cette littérature va reprendre les pires poncifs l'action se situe en Afrique du Nord ou bien en Afrique Noire et bien l'indigène est la plupart du temps un personnage à l'allure simiesque aux instincts pervers la femme indigène de vos guère mieux pire son contact avilie l'homme blanc dans le roman d'un spy c'est un roman qui date des années 1880 Pierre Lottie décrit ainsi une des graisses Fatougaï c'est un fruit savoureux du Soudan mûri activement par le printemps tropical gonflé de sucs toxiques remplis de voluptés malsaines enfiévrés inconnus l'action se situe en Indochine alors là mes amis c'est encore plus terrible c'est affreux pourquoi ? parce que les anamites sont d'une cruauté absolument inimaginable le héros doit se méfier de tout et de tout le monde il doit d'abord se méfier de son boy qui crapule souvent mais surtout de son interprète de son interprète qui est généralement un traître qui est absolument vénal quant à la congaille c'est à dire la femme anamite elle est encore plus dangereuse que la bouquère parce que généralement c'est elle qui initie son amant français au délice de l'opium le cinéma va relier le roman dans cette découverte de l'empire et on privilégie souvent un cinéma militaire l'armée crève l'écran l'armée crève l'écran avec ses défilés ses chevauchés dans les montagnes dans les salles du désert c'est le grand jeu de Jacques Fédère en 34 c'est la bandera de Julien Duvivier en 35 et sans surprise on va retrouver les mêmes clichés face aux héros qui sont incarnés par des acteurs à la séduction virile Jean Gabin Jean Servais les indigènes et bien les indigènes ils font ce qu'on attend d'eux le marchand arabe le regard torve les rebelles attaquent toujours par derrière au poignard ils empoisonnent les puits ils torturent les prisonniers des types épouvantables il est à noter quand même que jamais ces films ne s'interrogent sur les mobiles de l'adversaire vous voyez ils sont méchants mais on ne sait pas pourquoi au fond alors c'est à dire que il n'y aurait pas de voix discordante en métropole est-ce que l'Empire serait unanimement accueilli et bien depuis le début du XXe siècle c'est vrai les résistances à la colonisation ont faibli le partage du monde a fait admettre la réalité coloniale alors pour la SFIO pour la SFIO ça n'est pas la colonisation en soi qui est condamnable mais ce sont les méthodes de la colonisation l'oppression la domination les socialistes dénoncent les brutalités coloniales mais ils ne se montrent pas spécialement hostiles par exemple à l'idée d'un self-government un peu ce que font les britanniques dans leur territoire ils ne vont jamais jusqu'à soutenir les aspirations nationalistes qui sont en train de naître aux colonies de ce point de vue le parti communiste français s'isole pourquoi parce que c'est le seul à se jeter dans la bataille contre le colonialisme notamment au moment de la guerre du Rif au Maroc dans les années 20 il est le seul parti à soutenir la lutte d'Abdelkrim pour l'indépendance du Maroc face d'abord aux espagnols puis ensuite face aux français les auteurs et les militants communistes multiplient les articles les manifestes dans un petit livre qui est paru en 1932 qui s'intitule comment la France civilise ses colonies Henri Cartier dénonce les requins de la colonisation les salaires de famine offerts aux colonisés il dénonce le travail forcé le vol des terres l'asservissement économique donc une vraie dénonciation par contre par contre le parti communiste français n'a jamais clairement abordé la question des colonisés des travailleurs colonisés immigrés et prolétarisés en métropole vous voyez ça ça a toujours été quelque chose que le PCF n'a pas abordé frontalement c'est quand même dans la mouvance du parti communiste dans celle de l'ultra-gauche libertaire ou syndical au sein de la revue Esprit au sein de l'indique des droits de l'homme que des intellectuels commencent à jeter un regard critique sur la colonisation c'est un anticolonialisme de plumes souvent très très bien documenté très très bien documenté c'est le cas avec André Gide qui écrit coup sur coup deux ouvrages Voyage au Congo en 1927 suivi de Retour du Tchad en 1928 c'est le cas avec Albert Londres Terre des Belles en 1929 sous-titré La traite des Noirs André Violis Indochine SOS il y a toute une débuleuse d'auteurs qui condamnent la colonisation donc des voix discordantes mais qui restent quand même minoritaires alors il me reste à conclure cet exposé alors je vous dirais que la colonisation en développant des infrastructures de transport des infrastructures de communication en accélérant les flux d'hommes de capitaux de marchandises et bien la colonisation a contribué à participer à une nouvelle phase de la mondialisation la domination spatiale et humaine du colonisateur la relation entre les français et les autochtones qui se joue sur le mode de l'affrontement de l'indifférence ou de l'interaction a produit des sociétés particulièrement originales mais en même temps les contradictions entre les ambitions de la mission civilisatrice et les maigres réalisations sur le terrain voire l'éducation voire la médecine le maintien d'une économie archaïque on n'a pas développé l'économie des colonies il n'y a pas d'infrastructure industrielle qui a été créée sur place tout cela commence à saper lentement mais sûrement la légitimation de la présence coloniale vous voyez ça commence à créer des failles qui fragilisent déjà l'empire alors on peut terminer sur une question qui est qui est centrale est-ce que la colonisation est responsable du sous-développement mais il est certain que la colonisation la question pardon se pose pourquoi parce que l'économie coloniale a toujours été fondée sur la vente de produits primaires tirés du sol ou du sous-sol sans volonté de les transformer sur place il ne fallait pas concurrencer la métropole donc force est de constater que l'Afrique aujourd'hui l'Afrique par exemple ne s'est toujours pas arrachée à ses spécialisations primaires vous voyez je suis allé voir quelques sites économiques consacrés à l'Afrique aujourd'hui la Côte d'Ivoire exporte les produits agricoles pardon représentent 68% des exportations de la Côte d'Ivoire les produits miniers et pétroliers représentent 88% des exportations de l'Algérie 73% du Gabon 52% du Niger donc les structures sont globalement les mêmes les métropoles ont aussi légué au continent et bien des schémas d'organisation de l'espace qui posent problème aujourd'hui je reste sur le cas de l'Afrique la plupart des capitales africaines aujourd'hui sont des ports qui sont construits au point d'aboutissement des anciennes voies ferrées coloniales et qui servaient à drainer les produits de l'intérieur c'est à dire qu'aujourd'hui on a des capitales qui sont complètement excentrées par rapport aux territoires qu'elles sont supposées contrôler c'est Libreville au Gabon c'est Conakry en Guinée c'est Dakar au Sénégal vous voyez enfin l'héritage politique de l'époque coloniale a profondément imprégné les mentalités et oui il a préparé le chaos de beaucoup d'états africains dans la deuxième moitié du XXe siècle on retrouve des similitudes entre pouvoir colonial et certains pouvoirs établis en Afrique après les indépendances un pouvoir autoritaire ou autocratique où la séparation des pouvoirs est inconnue c'était le principe de l'indigénat des dirigeants prédateurs qui confondent les ressources nationales avec leur patrimoine personnel après tout pendant la période coloniale le bien public n'existait pas ou du moins il appartenait à celui qui détenait le pouvoir une violence omniprésente comme seul mode de régulation politique au fond et bien il ne s'agit ni plus ni moins que du modèle de gouvernement qui a été imposé aux populations pendant la période coloniale voilà je vous remercie de votre attention merci d'être venu merci d'être resté vous connaissez la règle du jeu maintenant c'est vous qui tirez qui a envie d'intervenir le premier ou la première si j'ai une petite question quand même les pays qui sont enfin je pense par exemple à à à à nos pays d'outre-mer la Martinique la Guadeloupe qui sont français des départements français Cayenne dans le Pacifique également à partir de quel moment ils ont été considérés comme citoyens alors c'est ce qu'on appelle les vieilles colonies on à partir de l'abolition de l'esclavage en 1848 les ressortissants des vieilles colonies donc les Antilles mais aussi par exemple quatre communes du Sénégal les plus anciennement conquises par les Européens ont la qualité de citoyens français donc ce sont là des gens qui ont le statut de citoyen depuis 1848 même si à partir du moment jusqu'en l'esclavage a été voilà avec l'abolition de l'esclavage et bien on a l'accès à la citoyenneté alors j'apprécie la neutralité par contre c'était pas si neutre que ça sachant que vous avez raconté l'histoire de la colonisation vécue par les français de l'époque et à un moment donné vous avez mentionné la mission civilistrice à travers le soin vous avez parlé de ces médecins ce médecin en particulier qui avait fait le tour de l'Afrique et qui avait vacciné bon nombre de petits africains et en fait c'est un peu tronqué une grosse partie une grosse partie d'autres intérêts sous-jacents quand on voit que l'Afrique aujourd'hui c'est un des dépouchés principaux de l'industrie pharmaceutique française donc il y avait d'autres intérêts et ça vous ne l'avez pas mentionné à plusieurs reprises vous voyez il y avait des choses qui étaient tronquées et ça m'a un peu un peu froissée ce que vous dites est très vrai il y a des intérêts pharmaceutiques très importants aujourd'hui en Afrique mais ça n'est pas ce qui ce qui est prédominant à l'époque à l'époque il faut soigner les populations parce qu'il est important d'avoir une main d'oeuvre ça n'est pas du tout la si 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 j'ai dit j'ai même cité cette cette phrase absolument épouvantable d'Albert Saron qui est ministre des colonies il faut faire du noir faire du noir c'est ça c'est soigner les gens sur place et les empêcher de mourir pour qu'ils puissent constituer une main d'oeuvre utilisable attention pas du tout pas du tout non 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 pas du tout l'oeuvre médicale de la France mais comme celle des autres puissances coloniales est consubstantielle de la colonisation voyez il s'agit de venir en aide au projet colonial ça n'est pas ça n'est pas de ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'humanitaire pur voyez je ne remets pas en cause le désintéressement des médecins qui intervenaient sur place qui souvent étaient des gens de très haute tenue morale mais voilà il faut bien savoir que cette médecine coloniale avait pour finalité principale de protéger les populations de manière à pouvoir constituer des réservoirs de main d'oeuvre prochaine salve c'est plus une information le Mucem dans le cadre de la nuit des idées organise le 29 janvier une manifestation qui s'appelle résistance africaine où seront comme comme intervenants des membres de la résistance africaine et dans la colonisation cette cette soirée est organisée avec l'association Marseille en commun si tu m'envoies un carton d'invitation je le diffuse sur le site comme ça tous les membres de l'Upop pour en profiter mais ce sera sur le pouvoir du Mucem mais je ne vais pas forcément pour l'Upop je voulais poser une question sur dans le colonialisme français comment en fait vont être désignés les les gens qui vont faire l'interface en fait au niveau du rapport entre l'autorité française je dirais et les autochtones et donc comment vont émerger par exemple les premiers autochtones qui vont avoir la nationalité française et comment par exemple dans le colonialisme algérien on va avoir les premiers officiers français d'origine algérienne qui n'ont pas tout à fait notre couleur de peau et deuxième question par rapport au Laos qui était un protectorat je crois et donc là au Laos il y a une dizaine d'années 10-15 ans j'ai vu qu'il y avait aussi un enseignement qui était dispensé dans le cadre du bouddhisme avec il y a 15 ans quand même des choses comme Cousinus A plus B de l'anglais d'un certain niveau et donc je me demandais dans le contexte du protectorat comment ça se passait entre l'école modeste de la république si elle existait et puis aussi ce qui était dispensé le cas échéant par les bouddhistes alors concernant l'accès à la citoyenneté de certains d'abord l'accès à ces fameux évolués la France pratiquait à l'échelle de l'Empire la méritocratie c'est à dire que le système français était pyramidal c'est à dire qu'il y avait les écoles de viage tout en bas ou officiers des instituteurs autochtones à l'échelon supérieur vous aviez des écoles régionales ou officiers des instituteurs français au niveau supérieur dans les grandes villes vous aviez des centres de formation supérieurs ou bien des écoles normales destinées à former les instituteurs qui allaient travailler dans les écoles de village donc on passait d'une étape à l'autre et bien tout simplement en fonction de ses mérites et de son talent je citais tout à l'heure Léopold Sédar-Sendor qui a suivi ce cursus jusqu'à être repéré à accéder au lycée à Dakar il y a très très peu d'enfants d'enfants indigènes qui accédaient au lycée une infime minorité et ensuite ces jeunes étaient envoyés en métropole alors c'était pour le colonisateur et bien c'est quelque chose qui légitimait vous voyez la colonisation regardez ce que nous faisons de ces jeunes on les a pris dans leur village d'Obrousse et on en fait des agrégés de Cranbert dans le cas de Léopold Sédar-Sendor donc ça représentait quand même une minorité donc c'est la méritocratie qui jouait qui jouait ici à fond elle fonctionnait aussi dans l'Empire beaucoup moins beaucoup moins qu'en France évidemment au niveau des effectifs quant à quant à l'enseignement au Laos je n'en suis absolument pas spécialiste mais une chose est certaine c'est que les autorités coloniales ont toujours cherché à contrôler à contrôler l'enseignement c'est à dire qu'on se méfiait on se méfiait notamment de ceux que l'on appelait les lettrés vous voyez puisque vous l'avez souligné il s'agissait de protectorat c'est à dire d'état qui avait une structure politique forte avant l'arrivée des français donc les français lorsqu'ils ont mis en place leur protectorat se méfiaient quand même de cette élite un peu trop cultivée un peu trop cultivée à leur goût donc l'enseignement a été quelque chose qui a été tout de suite capté par les autorités coloniales d'abord parce qu'il fallait en contrôler le contenu ensuite il fallait aussi l'arracher aux missionnaires même si les missionnaires ont continué pendant toute la période à jouer un rôle dans l'enseignement donc il s'agissait de le contrôler étroitement pour les autorités coloniales le colonisateur ne peut pas mieux parler du colonialisme plus que le coloniser il faut comprendre bon moi j'avais dit l'autre fois que je parlerais du néocolonialisme mais avant cela j'ajouterais que je connais bien l'Algérie la Tunisie et que c'est plutôt les Romains les Romains qui en ont construit ces ces trois pays plutôt que les Français le Français n'a jamais construit non c'est pas vrai j'ai été en Tanzanie au Kenya et bien on voit les bâtiments historiques des Anglais ça c'est un point un deuxième point vous aurez dû mentionner la guerre d'Indochine les Napalm là je sortais de mon cadre chronologique colonial c'est toujours colonial alors pourquoi De Gaulle a après la capitulation de l'armée française en Indochine a pensé à faire à organiser le néocolonialisme donc le néocolonialisme c'est la forme nouvelle de la même colonisation lorsque ils ont fabriqué les dirigeants pour les placer 1958 1958 et 1960 au pouvoir et jusqu'à aujourd'hui et lorsque l'un essaye de faire mieux pour son pays c'est un coup d'état qui suit et lorsque l'autre est fatigué il ne peut plus rien servir c'est le coup d'état qui suit donc le colonialisme anglais ah non cette fois il ne faut pas me raccourcir raccourci moi sur la philosophie sur la religion mais pas sur le colonialisme non je n'ai même pas commencé je n'ai même pas commencé non je n'ai même pas commencé je n'ai même pas commencé j'avais promis la dernière fois que j'en parlerai plus alors jusqu'à ce jour la France paye c'est d'être de la banque mondiale sur le franc CFA le franc 74 j'ai été à Mayotte le bureau de poste était celui de Napoléon de l'époque de Napoléon bon et lors du référendum c'était global c'est 95% ont voté oui pour l'indépendance de l'archipel c'est Mesmer Pierre Mesmer qui a découpé les élections île par île pour garder Mayotte sachant que en 1973 j'ai assisté à une conférence à la Sorbonne dont le colonel qui présidait un doctorat sur l'Afrique orientale avait dit quel que soit le devenir des statuts de l'archipel de Comores la France la France ne quittera pas Mayotte donc il ne faut pas dire que Mayotte a voulu l'indépendance ils sont tous expulsés ils sont tous en France avec qui c'est la volontation j'ai su coloniser c'est pas toi qui il faut me donner le plus des parents écoute-moi bien les autres c'est un sport soit tu te comportes normalement oui bonjour moi je voulais vraiment féliciter je suis une petite fille de colon corse et espagnole effectivement mon grand-père était venu faire sa carrière en Tunisie et en Algérie vous avez dit effectivement que le problème était ça moi je l'ai vu avec mes parents enfin ils n'ont pas été conscients de malheureusement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont ou qui ont vécu là-bas sans même parfois y être nés qui n'ont pas eu conscience je dirais des conditions totalement inégalitaires dans lesquelles ils étaient parce qu'effectivement ils étaient dans une position d'aide supérieure et même je dirais des gens qui avaient quand même une conscience je dirais entre guillemets plus ou moins de gauche et c'est vraiment très dommage parce que bon alors évidemment ils ne sont pas là pour vous écouter mais je trouvais que vraiment votre analyse est très très juste et le fait effectivement que les pays que vous avez mentionné que ce soit le Madagascar l'Algérie et l'Afrique soient des pays qui continuent à n'importer que leur matière première en grande partie ou leur produit alimentaire est très caractéristique quand même du malheur qu'a été pour ces pays la colonisation voilà bien sûr pour rebondir sur ce que vous disiez très justement il faut aussi par exemple dans le cas de l'Algérie relativiser le mythe du gros colon dans l'imaginaire actuel bon les pieds noirs c'était des types absolument épouvantables d'immenses propriétaires latifundiaires bon en fait c'est pas le cas l'immense majorité des agriculteurs français qui vivaient en Algérie c'était des types qui avaient moins de 10 hectares Germain Tillon avait mené une enquête là-dessus c'était des gens qui vivaient quasiment dans la pauvreté les très gros propriétaires dans les années 20 c'est 300 personnes c'est 300 personnes qui ont d'immenses domaines qui pratiquent des cultures intensives qui ont besoin de beaucoup de terres qui pratiquent des cultures d'exportation donc il y a une frange tout à fait importante des colons français présents en Algérie qui sont eux-mêmes prolétarisés bien sûr donc ils n'ont pas conscience très clairement de vivre une vie très différente de celle des Algériens ils n'ont pas véritablement conscience c'est vrai pour aller un peu dans votre sens aussi moi je suis née en Tunisie et je ne savais pas qu'il y avait une Médina en Tunisie jusqu'à ce que je sois arrivée en France et qu'on m'explique qu'il y avait des endroits que je n'avais pas vus à Tunis et donc j'ai vu la Médina 20 ans après quand je suis allée en tant que touriste que tout ce qu'il devait à la France par rapport à ce qu'il était devenu lui-même voilà donc c'est et c'est Stéphane Rio qui viendra nous parler des utopistes sinon d'ici là je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont adressé un chèque encore une fois l'université populaire a besoin de votre soutien financier parce que il y a besoin de payer un certain nombre de choses et je ne pourrais pas tenir indéfiniment si vous ne m'aidez pas dans tous les cas merci pour votre participation votre fidélité et encore une fois passez de très très belles fêtes et si vous voulez revoir Olivier l'an prochain je vous invite à l'applaudir très 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 fort applaudissements Merci.